L'homme avec le maillot de Maradona, c'est le titre de l'autobiographie du footballeur anglais Steve Hodge. Depuis plus de 35 ans, il affirme posséder la tunique avec laquelle le Pibé de Oro a inscrit les deux buts les plus célèbres de sa carrière. Mais alors que la relique s'apprête à être mise aux enchères, la fille de Diego Maradona, Dalma, affirme le contraire. Il n'a pas le maillot des deux buts, mais il ne peut évidemment pas le dire parce que l'autre, celui qu'il a, vaut beaucoup moins. Le maillot que Steve Hodge a reçu des mains de l'idole argentine et qui sera mis aux enchères le 20 avril prochain serait en réalité celui porté par Maradona en première mi-temps, avant qu'il n'inscrive les buts passés à la postérité comme la main de Dieu et le but du siècle. Une information que Dalma Maradona a surtenir de son père lui-même. On a eu des discussions à ce sujet. Il me l'a dit. Pourquoi je lui aurais donné le maillot le plus important de ma vie ? L'enjeu est de taille quand on sait que la tunique pourrait se vendre entre 5 et 8 millions de dollars. Oui mais voilà, chaque maillot argentin de ce quart de finale est unique. Suite à un changement de dernière minute, les écussons y avaient été cousus à la hâte la veille de la rencontre. La maison Sodebise qui organise la vente assure que ses imperfections lui ont permis d'authentifier le maillot en le comparant à des photos du match.